Paris, commissariat du 17e arrondissement. Il est 9h du matin, Zouhir, 37 ans, prend son service. Ici, tout le monde le surnomme Zizou. Depuis 10 ans, il est policier à la BAC, la brigade anticriminalité. Avec Yann, son équipier, il traque les délinquants qui sévissent dans les rues de l'arrondissement. Une voiture banalisée, des habits de ville, pour mieux se fondre dans le décor. C'est en permanence le jeu du chat et de la souris avec les voyous du quartier. Des voyous de plus en plus inventifs. Ce matin-là, c'est un appel radio qui va les mettre en alerte. On va transmettre le 17. J'ai un appel TPL pour honorer une personne qui a essayé de retirer de la part en distributeur. Ce dernier ne sort pas, sans plus apprécier. C'est bien reçu, ça doit être la paupière. Un distributeur qui dysfonctionne, a priori, c'est un problème technique. Pourtant, Zizou percute immédiatement. On suppose probablement que c'est des dapes piégées. Piégées, cela signifie que des voleurs ont trafiqué le distributeur. Un système qui empêche les billets de sortir au niveau de la fente de la machine. Une technique artisanale connue dans le milieu sous le nom de vol à la paupière. De nombre d'habes de l'arrondissement ont été récemment pillées avec ce procédé. Ce jour-là, les policiers tiennent peut-être une occasion en or. C'est le distributeur qui est à l'intérieur. Ok, alors on va vous demander... Au téléphone, c'est la cliente du distributeur. Elle a appelé la police parce que ses billets ne sortaient pas. Tant qu'elle ne quittent pas la banque, impossible pour les voleurs de récupérer leur butin. Il n'y a rien qui est sorti, c'est ça ? Vous restez au téléphone avec moi ? Et dès qu'on va arriver, dès qu'on aura le distributeur à vue, vous sortirez normalement comme si de réalité et vous mettra l'écart un peu plus loin. D'accord ? Zizou et ses collègues vont tendre un piège au voleur. J'y pèse, je te dis que tu pourras bouger. Les hommes de la BAC mettent rapidement en place une surveillance discrète autour de la banque. Ordre est donné à la victime de sortir. Les policiers n'ont plus qu'à attendre les voleurs. Une dizaine de minutes plus tard, Zizou repère cet homme en blouson de cuir. Attends, j'ai un mec, j'ai un mec. Probablement, j'ai un mec, je suis pas sûr. Le suspect jette des regards vers la banque, depuis le trottoir opposé. Un mec au niveau du feu vert, il va traverser derrière le bus, tu vas voir, il va traverser, il va peut-être revenir, celui qu'on a vu passer devant nous. Il y a un itinéraire qui correspond à rien. Un blouson en cuir noir, jean bleu et t-shirt blanc. Il regarde à l'intérieur de la banque, c'est positif, les gars, c'est votre mec. Il regarde à l'intérieur, c'est bon. C'est lui, les gars, c'est lui, veste en cuir noir. Il s'agit peut-être du piégeur de DAV. Plusieurs clients sont toujours à l'intérieur de la banque. L'homme va donc attendre qu'il n'y ait plus personne pour aller récupérer son butin. À l'intérieur, ils ont des problèmes, là, pour retirer. D'autant que pendant ce temps, le piège fonctionne parfaitement. Un, puis deux, puis trois autres clients tentent de retirer au distributeur. L'argent ne sortant pas, les victimes pensent que leur retrait est annulé et changent de machine. Elles sont loin d'imaginer que leurs billets sont en fait retenus par un piège installé sur le distributeur. On fait un passage devant, on fait un passage devant, ça rentre, ça rentre dans le DAB, c'est reçu, ça rentre. Le suspect entre enfin dans la banque. Il fait mine d'aller retirer au deuxième distributeur et s'assure que personne ne l'observe. Puis il s'approche de la machine piégée. Et regardez bien. En une seconde, le voleur va retirer son piège placé sur la fente de sortie des billets. Le malfaiteur prend l'argent, puis replace tranquillement son piège sur le distributeur. Avant de sortir de la banque, le portefeuille bien garni. Je crois qu'il a mis l'argent dans le portefeuille. L'homme vient de commettre son vol, sous les yeux de la BAC. Zizou va pouvoir l'interpeller, mais l'opération va prendre une tournure imprévue. L'affaire du distributeur piégé ne fait que commencer. L'avenue de la Grande Armée, le quartier des Batignolles ou le parc Monceau. Voici les merveilles du 17e arrondissement de Paris. Un quartier où se côtoient boutiques de luxe, hôtels particuliers et restaurants chics. Un arrondissement de bureaux et d'habitations cossus, où vivent 170 000 habitants. C'est l'équivalent d'une ville comme Toulon, répartie sur seulement 5 km². Prolongement du très chic 16e arrondissement au sud. Au nord et à l'est, le 17e se fait plus populaire, aux frontières de Clichy et de la Butte-Montmartre. Cet arrondissement aux deux facettes est le théâtre d'une criminalité complexe. Ces derniers mois, dans les quartiers chics comme dans les faubourgs populaires, les cambrioleurs ont fait bondir le nombre d'effractions. C'était mon sac, c'était mon sac. Je me suis volée mon portable. Ils sévissent dans la rue ou dans le métro. Les arracheurs de téléphones portables s'en prennent régulièrement aux habitantes du 17e. On m'a arraché le téléphone de l'oreille, c'est pas très agréable. Incendies, bagarres, vandalismes. Les soirs de fête, le 17e arrondissement s'enflavre. Pour faire face, les équipes de la préfecture de police sont mobilisées 24h sur 24. Jouir, dit Zizou, l'un des piliers de la brigade anticriminalité. Spécialiste des filatures et des flagrants délits, il connaît par coeur les rues du 17e et leurs voyous. C'est bon pour moi, interpellé. Joël, 6 ans de service de nuit avec l'équipe de police secours. Sa mission, répondre à tous les appels d'urgence. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi leur mission aux quatre coins du 17e arrondissement de Paris. Nous retrouvons Zizou, de la BAC, en pleine affaire du distributeur de billets piégé. Souvenez-vous, quelques minutes plus tôt, cet homme en veste noire a piégé le distributeur de billets et récupéré les sommes retirées par ses victimes. Il a récupéré l'argent, mais la baguette, on suppose qu'elle est toujours en place parce qu'il est toujours là. Donc toujours en attente, il regarde à l'intérieur de la BMP. Le piège est toujours en place. A cet instant, la BAC a largement de quoi arrêter le piégeur de DAV. Mais Zizou cherche à arrêter d'éventuels complices et à stopper le réseau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ses collègues. Parce que généralement, avec toutes les équipes qu'on a faites et tout, généralement, ils travaillent tout le temps en groupe. Ils ont besoin de travailler en groupe pour se rassurer, je suppose. Justement, le piégeur semble engager la conversation avec un autre homme au T-shirt rose. La prise de contact, ça parle, mais à mon avis, il demande quelque chose, un rassainement, probablement. Il va acheter une ceinture, en fait. Faux salaire, c'est un vendeur à la sauvette. Avec l'argent dérobé, le voleur fait déjà des emplettes. Il ne se doute absolument pas de la présence des policiers. Il va même tranquillement s'installer au restaurant. Tout en mangeant, il a toujours l'oeil sur l'agence. C'est joindre l'utile à l'agréable. La pause déjeuner est de courte durée. Attention, il bouge. Attention, les gars, ils se lèvent, ils se lèvent. Il va probablement aller vers le distributeur. Mais pour Zizou et son équipe, un événement inattendu vient perturber l'opération. Au même moment, à l'intérieur de la banque, un homme s'approche du distributeur et retire le piège. Le voici qui quitte la banque, la baguette à la main. Les hommes de la BAC ne peuvent plus attendre. Ils doivent interpeller. Ok, c'est reçu. Moi, j'ai le mec Redskin, je vais l'avoir à vue. Je l'ai toujours à vue, là. Vas-y, à l'angle, on va taper. Police, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Le piégeur de distributeur est arrêté. C'est bon pour moi, interpellé. L'équipe de la BAC arrête aussi l'homme qui avait emporté le piège. C'est peut-être un complice. Tais-toi, tais-toi. Tu te vois pas depuis tout à l'heure ou quoi ? Quoi ? Tu veux nous la faire à l'envers ? Tu veux nous mettre la banane de King Kong, c'est ça ? D'accord. Tu sais très bien pourquoi. L'homme fait l'étonné, mais arrivé au commissariat, son portefeuille va parler pour lui. Hé, hé, tu te tais. Ça se voit que c'est des billets qui viennent juste de sortir du distributeur. Non, ça, ça fait longtemps que je l'ai. Ouais, d'accord. 40, 60... Dans ce portefeuille, 130 euros en billet neuf. Mais il continue à nier. C'est quelqu'un hier de fois qui me donnait ça. Hé, arrête de nous prendre pour des cons. D'accord ? Je prends pas pour vous. Hé, ça fait un petit moment qu'on est derrière vous, là. D'accord ? D'accord ? Donc ton petit manège, là, tes bobards, là, tu vas la raconter à quelqu'un d'autre, d'accord ? Bah, je sais pas, moi, je connais pas lui. Ouais, ouais, c'est ça, tu connais pas lui. Là, je les connais pas. T'inquiète, va. Jamais ma vie, je l'ai vu, les messieurs. Cette fois, le voleur dit vrai. Cet individu n'est pas son complice, mais un client un peu trop curieux. Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il sera relâché quelques heures plus tard, après avoir remis ceci à la police. C'est ça, ce qu'on appelle la paupière, en fait. C'est une réglette qui est posée sur le dispositif de sortie de billet. Au moment où ils sortent, ils viennent se coller sur un scotch double face. Donc ces mecs-là vont récupérer cette réglette avec tous les billets collés juste derrière. Donc en l'espace de 10 minutes, ça a été 130 euros. Mais alors imaginez sur deux ou trois heures. Je vous laisse faire le calcul. Il joue les innocents, mais devant le juge, le voleur aura peut-être moins de succès. Pour son escroquerie, il risque trois ans de prison ferme. La prochaine fois que vos billets ne sortent pas du distributeur, vous êtes peut-être victime de l'un de ces voleurs à la paupière. Ne quittez alors surtout pas la banque avant d'avoir récupéré votre argent. Mais dans le 17e, les malfrats ne s'en prennent pas qu'aux distributeurs de billets. Depuis quelques mois, l'arrondissement semble être devenu une cible de choix pour les cambrioleurs. Des gangs ont fait augmenter le nombre d'effractions de 40% en un an dans cette partie de la capitale. Pour la police du 17e, les cambriolages sont aussi un dossier prioritaire. Joël, 33 ans, est gardien de la paix à la brigade de nuit de police secours. Ce soir, il fait équipe avec Aurélie. Jusqu'ici, la patrouille est plutôt calme, mais ça ne va pas durer. Les locaux d'une entreprise viennent d'être fracturés. Pour les cambrioleurs, le 17e a un atout. Il est facile de s'enfuir par les grands boulevards qui mènent aux portes du périphérique. Les auteurs vont sans doute chercher à quitter rapidement le secteur. Joël veut les prendre de vitesse. Vas-y, sur les portes, sur les portes. Ça fera qu'il vous le remercie. Donc à mon avis, pour partir vite, ça va prendre les portes. Donc on va tenter la porte de Saint-Ouen. Donc on va voir, à mon avis, périphère intérieure. Les forces de communication de nombreux ordinateurs ont été dérobés. Le ou des individus ont pris la suite à bord des noms de clés noirs. Le modèle et la plaque d'immatriculation ont été relevés. Pour tous les effectifs de police disponibles, c'est une course contre la montre qui commence. Un BM noir, vas-y, à gauche. Non, c'est pas ça. Dans 2 minutes, si on n'a pas, c'est mort. 10 minutes après le cambriolage, et toujours aucune trace de la voiture. Le feu de circulation, à mon avis, je pense qu'ils sont loin. Là, la carte à jouer, c'est tout de suite, comme on a fait, c'est se mettre directement à une porte. Et voir si ça passe. Là, au bout de 5 minutes, c'est fichu, quoi. Le gars, il est parti, quoi, c'est sûr. C'est vous qui avez appelé ? Joël décide alors de se rapprocher des victimes. Ça s'est passé combien de temps ? Un quart d'heure. Un quart d'heure, direction de fuite, par là, par là. Sur place, les employés de la société sont sous le choc. Pendant le cambriolage, ils dînaient dans ce restaurant juste en face. A leur retour, ils ont même croisé les malfrats. Face à l'immeuble, la vidéosurveillance du parking a tout enregistré. Ce véhicule noir, coffre ouvert, c'est celui des cambrioleurs. Un homme s'est posté devant l'entrée, pendant que ses complices travaillent à l'intérieur. Deux des victimes lui passent même devant. Quand elles réalisent ce qui se passe, il est déjà trop tard. Ils étaient là, ils nous ont vus rentrer. On est arrivés, on a vu cette porte ouverte qui n'est jamais ouverte. Avec les écrans par terre. Et en fait, une fois qu'on a réalisé que la porte était ouverte et qu'il y avait un problème, la voiture, elle est partie. En fait, ils venaient de charger. Et nous, on est rentrés. Et en fait, on a eu de la chance. J'ai envie de dire qu'on a eu de la chance. Parce qu'on aurait pu être à l'intérieur. Ils auraient pu... Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé. Les cambrioleurs avaient repéré les lieux. Ils connaissaient sans doute le code d'entrée. Une fois dans le hall, ils ont fracturé cette porte, habituellement condamnée. On va y aller, nous nous d'habillerons enfin par là. Et cette porte, même nous, on n'a pas la clé, on ne l'a jamais eue. Elle a été condamnée. Je ne sais pas comment ils ont réussi à la défoncer. Il n'y avait pas de système d'alarme. Les voleurs ont fait une radia. Là, il y a un iPad. Là, il y a un ordi. Ils ont mis les serviteurs par terre ? Oui. Ils les ont mis pour les emporter, je pense. Je me disais un peu de nez, là, il y avait la caisse. Une caisse... La caisse de la société, du matériel informatique. Au total, le préjudice dépasse les 6 000 euros. Mais il aurait pu être encore plus élevé. Pour avoir mis un tel fouillis et laissé plein d'ordinateurs en vrac, ils ont été dérangés. Ils ont fait au plus vite. Ils sont chargés, ils sont pratiques. Pressés par le temps, les cambrioleurs ont pris soin de n'emporter que des objets peu encombrants. Des professionnels qui, ce soir, n'ont pas pu être rattrapés. Pour les gens, c'est frustrant. Et pour nous aussi, parce que si on est rentrés dans la police, c'est forcément pour arrêter ce genre d'individus. Donc oui, effectivement, de ne pas les avoir, c'est frustrant. Voilà, c'est tout. Si les malfaiteurs ont réussi leur coup, c'est parce qu'ils l'avaient apparemment bien préparé. Avant le week-end de Pâques, on a vu des... On était en train de déjeuner en face, on avait vu quelqu'un faire des croix rouges à côté de nos volets. C'est des codes. On a toujours entendu que c'était des codes, voilà, un truc que tout le monde connaît. Et même quand vous voyez ce genre de fait, là, des individus qui font des croix, etc., il faut appeler de moi. Tout de suite, la police, on vous a appelé. Une croix rouge tracée sur un volet, c'est l'un des nombreux codes qu'utilisent les cambrioleurs pour préparer un mauvais coup. La méthode n'est pas nouvelle, mais reste toujours très utilisée par les bandes qui, 4 fois sur 5, ne sont jamais rattrapées. Reste alors le flagrant délit. Pour police secours, il est très rare de prendre un cambrioleur sur le fait. Mais ce soir, Joël est aux aguets. Derrière, recule. Il vient d'apercevoir un homme baissé près d'une vitrine de magasin. Quand il a vu la police, l'homme a pris la fuite. Bouge pas ! Je t'ai dit, bouge pas ! Courrette, boulevard Mertier. Courrette, boulevard Mertier. Une voiture de police vient alors en renfort et bloque la route du fuyard. Rattrapé et à bout de souffle, l'homme finit par s'arrêter. Au sol, au sol, au-dessus. Il était cagoulé quand on est passé. J'ai l'impression qu'il avait une cagoule, mais en fait, il avait dû remonter sa... Son écharpe sur le visage. Ouais, TN17, individu interpellé. Il avait une cagoule. Joël pense peut-être tenir un cambrioleur. C'est une merde. C'est la merde. Mais la prise est moins bonne que prévu. Ouais, ouais, c'est du tagueur. Il devait être en train de taguer. Dans le sac à dos, plusieurs bombes de peinture. Ouais, c'est bon, y a rien d'autre. Je pense qu'on est en train de gréoler des femmes, là. Ouais, bah... Il s'agit sans doute d'un tagueur un peu émêché. Joël doit maintenant constater les dégâts. Je sais pas, moi, je pensais plus qu'il avait forcé la vitrine. Mais en fait, regarde, c'est... Il a tagué, en fait. Au final, pas de cambrioleur. Joël en est quitte pour une bonne dose d'adrénaline. Ouais, voilà, on tague, quoi. Un peu déçu que ce soit juste un tagueur. De toute façon, dès que ça court, après, il faut courir. On regarde après. On interpelle d'abord et on va se pécher après. Le jeune tagueur sera condamné à venir nettoyer ses graffitis. C'est bon, on y va ? Au même moment, sur le très fréquenté boulevard Péreur, Zizou traque un autre type de délinquant qui sévit dans le quartier. Les arracheurs de téléphones portables. Le boulevard Péreur vient de se combattre il y a 5 minutes. Le vol à l'arraché d'un téléphone portable. Un iPhone. La victime, donc elle est assez d'adresse. Elle pense reconnaître ses agresseurs qui sont à proximité. Vas-y, vas-y, vas-y. Apparemment, il y a ses agresseurs à proximité. Cette fois, la BAC n'a pas pu anticiper. Mais les voleurs sont encore dans le coin. La BAC 17, je vais prendre contact avec la victime. C'est reçu. Pour l'instant, on fait des rondes au niveau de la place Porte-Mailot. Trois autres policiers de la BAC commencent la recherche. Je vais me déposer là. Pendant ce temps, Zizou va tenter de localiser la victime. Tu me confirmes, c'est bien ça. Problème, Zizou s'est trompé d'adresse. La personne l'attend bien plus bas dans la rue. Le fait que tu me reçois, ils ont interpellé pour l'instant 4 personnes. Au niveau de gouvernement. Pendant que Zizou cherchait la victime, les hommes de la BAC ont arrêté 4 suspects. Reste à savoir s'il s'agit des voleurs. Bonjour, c'est pas vous qui vous êtes fait à Rochelle Télévante Porte ? C'est vous ? Devant chez moi. Je peux vous décrire la personne, elle portait une veste... Je suis sûre de leur... Je pense... Je peux pas dire que je suis certaine. Parce qu'une veste grise avec une capuche et... Le type ? Magrédin. Et il y avait quelqu'un d'autre qui était devant chez moi, qui avait l'air d'attendre, black, avec une casquette Gucci noire et un peu couleur Rasta sur les bords. J'étais en train de téléphoner et en fait, on m'a arraché le téléphone de l'oreille. Voilà. Très énervé, c'est tout en fait. Surtout beaucoup de colère, voilà. De se faire arracher son téléphone devant chez soi comme ça, c'est pas très agréable en fait. Et là... Juste, vous allez voir physiquement déjà, vous allez me dire si c'est ça. De toute façon, il va pas vous voir. Non, 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 juste, nous, on va faire un passage. La victime va maintenant devoir reconnaître ses agresseurs parmi les suspects arrêtés un peu plus tôt. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Les 4 hommes sont alignés contre un mur pour l'identification. C'est pas celui avec les bandes blanches, ça, c'est sûr. Mais la victime ne reconnaît qu'un seul homme, celui à la veste aux bandes jaunes. Juste après, devant chez moi, il avait l'air d'attendre de... Et lui, franchement, pour le coup, je suis vraiment pas... Si ça se trouve, il a rien à voir, en fait, dans ce... L'homme aux bandes jaunes n'a peut-être rien fait. Mais le plus grand des 4, celui au t-shirt bleu, cachait ceci dans ses sous-vêtements. Il est éteint, regardez, essayez de l'allumer. C'est le vôtre ? C'est bon, c'est bon. Parfait, nickel. Bon, c'est bien le téléphone de la victime. Donc c'est super. Ce sont bien les voleurs. Comme souvent, ils agissaient en équipe. Un arracheur, un guetteur et un 3e homme qui récupère le téléphone pour brouiller les pistes. Cette fois, l'arracheur s'est volatilisé. Mais Zizou tient le téléphone. C'est bien assez pour arrêter les complices. Tu me notes ? Les suspects sont interpellés. Mais un événement imprévu va compliquer le voyage. Ouais, ça pue grave. Au moment de l'interpellation, l'un des voleurs n'a pas pu se retenir. Il s'est déféqué dessus. Vous n'avez en fait si peur que ça ? Ouais, je sais pas, mais ouais. Apparemment, c'est le cas. Non, non, je sais pas comment on va faire. Merci pour le cadeau, les mecs. Pour rien. Allez, on se casse. L'homme retrouvé avec le portable sur lui est déjà connu des services de police pour des vols. En attendant son audition par l'officier de police judiciaire, un dialogue de source s'engage entre Zizou et le voleur. Le téléphone, je l'ai acheté. Un point, un point, un trait. Il ne reconnaît pas le vol malgré l'évidence. Les délinquants qui nient en bloc malgré l'épreuve, Zizou en a l'habitude. Il ne tombe pas dans le panneau. Voilà. Vous êtes pas des bonhommes, vous en prenez à chaque fois des femmes. J'ai peur de vous. Franchement, vous avez un iPhone devant moi, si j'ai envie de faire quelque chose, je vous ferai ça, ne vous inquiétez pas. Je suis pas un buffon, moi. Ne vous inquiétez pas. Sérieusement, fais-moi plaisir. Ce jour-là, fais-moi ce plaisir. Arrache-moi le téléphone, tu verras. Arrache-moi le téléphone. Tu verras, t'auras une belle surprise. Pour le vol de ce portable, cet homme et son complice risquent 3 à 5 ans de prison. Le vol de téléphone, c'est devenu un fléau depuis l'apparition des portables haut de gamme. D'écrans tactiles, haute définition, appareils photo intégrés, multimédia, des bijoux de technologie qui coûtent jusqu'à 1000 euros dans le creux de votre main. Pour Zizou, dans le 17e, c'est en moyenne 10 affaires par semaine. On a un 2e moteur qui est en fuite avec le téléphone portable. Pour les victimes, c'est toujours un choc important. si je voulais mon portable. Nous avons retrouvé l'une des filières de portables volés à Paris. Direction Barbès, à 2 stations de métro du 17e arrondissement. Équipés d'une caméra cachée, nous sommes à la recherche de téléphones volés. Et dès la sortie du métro, nous sommes rapidement accostés. On nous propose de la marchandise suspecte. 110 euros, tu prends le téléphone. 110. C'est vrai ou pas ? Je te jure que c'est vrai, mais mon format, il est vrai. Ce jeune garçon en maillot de basketteur nous l'appelleront James. Il nous propose un smartphone qui semble en parfait état. Quant à sa provenance, il n'en fait aucun mystère. Hier, il est bol, 12 heures. James l'affirme, il l'a lui-même volé la veille. Il y a la photo de la meuf que je l'ai prise, mec. pour prouver qu'il l'a bien dérobée, James n'hésite pas à nous montrer les photos prises par sa victime, une jeune femme. Je te jure, sur la tête de ma mère, je le prie hier. C'est l'an qu'elle a mis, c'est nouveau, ça coûte 700. 70 euros, c'est pour choper. 80 ? 90. C'est intelligent. James nous propose de racheter le téléphone 7 fois moins cher que son prix. Mais si sa victime a porté plainte, le téléphone sera inutilisable. Nous voulons vérifier. L'homme au t-shirt blanc à droite, resté muet jusque là, va alors intervenir. Tomber du camion, autrement dit voler, est donc très risqué pour qui voudrait l'utiliser. Et là, tu dis, il ne faut surtout pas que je mette ma puce dedans. Ah, t'as pu ça... Ça ne me pose. Il me fait une terrasse. Au bled, c'est-à-dire en Afrique du Nord. Le téléphone, il sera immédiatement revendu. Là-bas, il sera réactivé sans difficulté. Chaque année, on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de téléphones français volés et revendus à l'étranger. Retour dans le 17e. Nous sommes samedi soir et la jeunesse parisienne se presse dans les bars branchés et les boîtes de nuit de l'arrondissement. Passées 2 heures du matin, les esprits s'échauffent. Entre altercation et ivresse publique, les policiers ont du pain sur la planche. Alors que Joël et son coéquipier patrouillent, leur voiture se retrouve coincée dans un embouteillage. Une bagarre bloque la rue. Le coéquipier de Joël doit intervenir. Sur les lieux, c'est la confusion. Le policier ne sait pas trop où donner de la tête. L'arrivée de Joël finit par faire baisser un peu la tension. visiblement alcoolisé, ce groupe de jeunes prétend avoir été frappé par ce conducteur de taxi. Lui s'en défend. Ce sont eux qui auraient commencé. Je n'ai pas voulu les prendre parce qu'ils ont bu. Ils ont commencé à m'insulter. Je les ai insultées. Ils m'ont tapé sur la voiture. J'ai mis un coup de première. Ils m'ont tapé sur la voiture. C'est tous les samedis comme ça. Tous les samedis, c'est la voiture. Après, vous vous étonnez, pourquoi on ne vous prend pas ? Ils sont remplis d'alcool. Ils disent que c'est moi qui ont bu. Après, ils disent qu'ils n'ont rien fait. Moi, je n'ai pas bu, moi. Je travaille. Le conducteur de taxi est fou de rage. Ce qui se passe les samedis soirs sur Paris. D'un coup de poing, le client est conduit à briser le rétroviseur de son véhicule. Il a tapé sur vous ? Sur monsieur. C'était pas une batte. Alors, le chauffeur de taxi s'est vengé. Il a tapé la merde et c'est bon. Je lui mets un coup, mais sur le bras, il a rien. Je ne vais pas taper trop. Parce qu'il a voulu s'enfuir. C'est pour ça que je l'ai tapé. Un taxi qui sort avec une batte, c'est quand même énorme. C'est un bâton. Il ne faut pas dire que c'est une batte. Et c'est normal, je me défends. Pourquoi il tape sur la voiture ? Pourquoi il tape sur la voiture ? Il a tapé sur la voiture. Je ne veux pas le prendre. Il a bu. J'ai le droit de ne pas le prendre. Vous avez bu ? Il sent l'alcool de partout. Et toi aussi ? Le taxi décide de porter plainte. Les policiers veulent tirer l'histoire au clair. Tout le monde va venir au commissariat. On va dépatouiller tout ça au central. Ils emmènent tout le monde au poste. La route a fini par calmer les esprits. Les protagonistes vont maintenant passer un éthylotest pour déterminer leur taux d'alcoolémie. Le chauffeur de taxi est sobre. Mais c'est loin d'être le cas du client. 1 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, soit plus de 2 grammes par litre de sang. C'est 4 fois le seuil légal autorisé. Voilà qui explique peut-être le coup de colère du client. Il faut se prendre la tête pour un taxi. Non, je suis d'accord. Je suis en train de faire avec vous, c'est nul. Sauf que c'est le 10e. C'est le 10e qui nous dit je rentre à plus tôt, je rentre pas très loin. Quand tu te fais recaler de boîte 10 fois, c'est pareil. Tu vas pas insulter le vide. Non, mais c'est carré cher. On ne prend jamais de taxi. Ma soirée, j'ai travaillé 2 heures. Elle est fichue. Le taxi est dépité. Sa voiture est inutilisable. Il va perdre toutes ses courses de la nuit. Seule consolation, le client est conduit, devra lui rembourser les dégâts. C'est parti. La patrouille reprend pour Joël. Un cambriolage vient d'être signalé dans les beaux quartiers. Les policiers se rendent sur place. C'est quoi ? C'est chez vous donc. C'est chez vous donc. Oui. Cet homme, c'est le propriétaire de ce luxeux appartement. Il travaillait cette nuit. C'est en rentrant chez lui vers 4 heures du matin qu'il a constaté les dégâts. Je viens de rentrer chez moi. Je viens de découvrir le fouillis, le désordre total. Ils ont fouillé partout. Voilà. Le préjudice est élevé. L'homme avait oublié de fermer son coffre-fort. Il contenait une montre de luxe et des bijoux de valeur. J'avais une Rolex. J'en ai deux. Donc j'ai celle-ci. J'ai l'autre qui est en acier. Donc celle-là, elle a disparu. Voilà. Et ensuite, j'ai eu des bijoux. J'avais une croix en tout en diamant et en or. À vue d'oeil, c'est minimum, ça m'est l'autre. Mais la victime va bientôt constater qu'un autre objet a disparu. Je viens de voir mon téléphone vertu en diamant qui est parti. Je viens de le voir à l'instant. L'homme vient de s'en rendre compte. Les voleurs ont aussi emporté un téléphone portable, incrusté de diamants. Je pourrais même pas faire valoir les droits puisque j'ai pas la facture. C'est un prince saoudien qui m'a offert ça au crayon il y a 4-5 ans. Donc c'est perdu. L'homme est sous le choc. C'est la première fois qu'il est cambriolé. C'est de la déception, du dégoût. C'est un cumul. C'est-à-dire, ce sont des choses que vous avez accumulées. Il y avait des cadeaux de mes parents, des pièces d'or, par exemple. Ça, c'est plus sentimental que matériel, vous voyez. On m'avait toujours dit le truc, il faut toujours faire attention quand on invite au premier étage. Je me suis dit jamais dans le 17ème. Eh bien, ça m'est arrivé. Voilà. On est jamais à l'abri, quoi. C'est cambriolage dans les beaux appartements. La police appelle cela du fric-frac. Mais cette fois-ci, les voleurs n'ont pas commis d'effraction. La victime avait laissé une fenêtre ouverte. S'il y avait une échelle, il l'aurait laissée à côté. Le mec, il va pas la reposer, je pense pas. Ouais, c'est faisable, hein. Montons-là, tac, là, sur le rebord, sauter. Une fenêtre entre-ouverte au premier étage. Pas besoin d'être un as de l'escalade pour y parvenir. Les cambrioleurs ont saisi l'opportunité. Cette fois encore, ils échapperont à la police. Nous retrouvons Zizou. Au fil du temps, les hommes de la BAC connaissent leur terrain d'action par coeur, au point d'identifier certains délinquants avant même qu'ils ne passent à l'action. Sur les ondes, un policier en patrouille signale à Zizou un homme connu des services de police. L'homme en question est une vieille connaissance de Zizou. C'est son équipe qui l'a interpellé pour abus de faiblesse il y a quelques mois. Apparemment, il est sorti de prison. Le suspect est attablé à la terrasse d'un café avec sa victime à qui il a déjà soutiré de fortes sommes. Pour les voir sans être repérés, Zizou va entrer dans cette boutique qui fait face au café. Pour info, les gars, donc j'ai parfaitement vu, j'ai la victime et l'auteur attablé sur Côté-Légendre. Deux hommes qui discutent à la terrasse d'un café parisien, la scène peut paraître anodine. Pourtant, Zizou en est sûr, le suspect vient de passer à l'action. Il est en train de le baratiner, il travaille mentalement, Zizou, il est en train de le caresser dans le sens du poil, tu vois, tout mielleux et tout. La victime à gauche est psychologiquement fragile. Le suspect le sait parfaitement, il compte même là-dessus pour lui extorquer de l'argent. Là, il est en train de faire des gestes de la tête, la victime, comme si on lui imposait quelque chose, on lui demandait de faire quelque chose, j'ai l'impression. Il s'agit d'un abus de faiblesse et cet homme est un multidisciplin. Je crois qu'on doit être à la dixième ou je sais pas combien de fois. Et j'arrive pas à comprendre que ce mec-là, il sera toujours dehors, c'est ça ? On l'a interpellé la dernière fois et il est là. Donc voilà. A peine sorti de prison, l'escroc semble avoir repris ses mauvaises habitudes. Maintenant qu'on les a à table, je pense qu'on va comprendre comment ça va se passer. Est-ce qu'il va demander à la victime d'aller retirer de l'argent ? Je pense que ça va se passer comme ça. Pour moi, ça va se passer comme ça. Ça va sortir les gars, ça va partir. Il va partir avec la victime. Les deux hommes finissent par quitter le café ensemble et ils se dirigent vers un distributeur de billets. Là, ils sont positionnés juste devant la poche comme par hasard. Il est en train de lui remettre un coup de pression pour qu'il est retiré. Exactement comme Zizou l'avait prévu. La victime retire de l'argent au distributeur. Quand l'homme revient vers l'escroc présumé, la BAC est prête à intervenir. Les gars, vous surveillez. Vous surveillez bien que si jamais il y a un échange d'argent, on l'interpelle. C'est reçu. La victime semble mettre des billets dans la poche de l'homme, mais difficile d'en être sûr. Ils se séparent. Zizou décide alors de suivre l'escroc présumé à distance en attendant d'en savoir plus. C'est reçu, c'est bon. Je l'ai revu. Mais, Timal, mets-toi au niveau du métro au cas où ça rentre dedans. Problème, pendant la filature, la victime s'est volatilisée. Là, j'ai envoyé Médou là où elle habite la victime pour essayer de voir si elle est chez elle et tout et voir si elle veut se tirer de l'argent ou pas. Sans la confirmation d'un échange d'argent, impossible d'arrêter l'escroc. Je te laisse parce que ça rentre dans le métro que je vais être obligé de taper le contrôle du mec. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Tiens. Zizou décide d'intercepter l'homme avant qu'il ne prenne le métro. Là, c'est rentré dans le métro, c'est ça ? C'est la police. On se passe. On se passe. Police. Mets-toi contre l'humeur. Avec qui t'étais ? Je t'étais avec qui. À ton avis, avec qui t'étais ? Avec qui. Je te demande. C'est moi la police. Tu t'occupes, s'il te plaît. Vas-le. Alors qu'il procède au contrôle, Zizou reçoit un appel. Ok, c'est bon. Son collègue a retrouvé la victime. Elle confirme avoir remis de l'argent. 803, 803. C'est l'information que la BAC attendait. Continue à harceler ta victime, c'est bien. Elle va te mettre harcèlement avec. C'est bon, j'ai envie d'intelligence pour rien. Ouais, c'est ça. T'as pris 8 mois de prison pour ça. Arrête. C'est très bien pour toi. C'est ça, les 40 euros ? C'est ça. Sur l'escroc, les policiers retrouvent une partie de la somme extorquée. C'est l'argent qui est assidu, c'est la victime. L'homme est emmené au commissariat. Quelques minutes plus tard, sa victime se présente à son tour. Visiblement fragile et influençable, c'est une cible idéale pour le malfaiteur. Il m'a demandé un peu d'argent pour régulariser quelques papiers. Et j'ai dit que non. Et finalement, je lui ai donné 50 euros maxi. Depuis qu'on se connaît, j'ai donné quand même une somme assez importante. Autour de 30, 40 000. 30, 40 000 euros ? Oui. Il ne vous a jamais forcé ? Non, il ne m'a jamais agressé physiquement. Je ne veux plus donner d'argent ni à ce monsieur et ni à quiconque. La victime est décidée à porter plainte. Le malfaiteur retournera en prison. Son souffre-douleur, quant à lui, ne sera plus harcelé, au moins pendant quelques mois. Et n'importe qui peut être victime de ce genre d'extorsion de fonds. Parfois même sans en être tout à fait conscient. Ça se passe souvent près des distributeurs de billets. En patrouille sur les avenues chiques, Zizou vient peut-être de repérer l'une de ces situations. La femme au chouchou rose aborde les passants. Son attitude est suspecte. Zizou flère quelque chose. Il y a une grosse roumaine là, avec une chinoise, et elles sont collées contre le mur là. Et j'ai l'impression qu'elle essaie de l'endormir. Et l'autre, là, on regarde son portefeuille. Sans se faire repérer, le policier se poste à quelques mètres de la suspecte. A cette distance, il voit tout ce qui se passe. Elle a force à ouvrir son portefeuille. En toute discrétion, la suspecte tente de forcer cette vieille dame à lui donner de l'argent. Sa complice, ampule bleue, veille au grain. Soudain, les deux femmes se séparent. Les suspects ont-elles réussi leur coup ? Zizou doit vérifier auprès de la victime. Il la rattrape pour lui poser quelques questions. Mais en civil, difficile pour Zizou d'être crédible. Regardez, il a bien marqué police. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame. Elle vous a demandé quoi exactement ? Elle vous a pris de l'argent ou pas ? Vous l'avez donné ? Oui. 40 euros, c'est très généreux. Mais peut-être vexé de s'être laissé berner, cette personne refuse de coopérer. Il faut se justifier, il faut lui mettre bien la carte devant la tête pour vraiment savoir que je suis là pour lui. Ça devient le délai. On est là pour la protéger. Se faire rembarrer par une victime, Zizou ne digère pas. Mais il en est sûr, les deux femmes repérées cherchent une nouvelle victime à qui forcer la main. Les gars, position d'aller en application devant. Attention, 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 c'est bon. C'est bon, c'est repris l'affilage pour moi. La filature continue pour Zizou. Au même moment, à quelques rues de là, son collègue a repéré une transaction suspecte. On a une affaire qui tombe en même temps, comme d'habitude, pour ne pas changer. Est-ce que vous pouvez me montrer le bijou ? Cette jeune fille vient d'acheter un bracelet estampillé d'un grand bijoutier. La transaction a eu lieu en pleine rue, devant les yeux du policier. Il veut vérifier qu'il ne s'agit pas de recel de vol. Il était à 150, au lieu de 4000, en fait, et voilà, quoi. Ça ne vous met pas la plusse à l'oreille ? Ben si, moi, je sais que c'est du fond, mais je m'en fiche. Et 150 euros pour le bijou que c'est ? Pour le bijou que c'est, ben, en fait, il est à 4000 euros, il est super bien limité. Le bracelet n'est qu'une copie, mais acheter de la contrefaçon, c'est un délit, passible d'une lourde amende. Pour cette fois, Yann va pourtant passer l'éponge. Ça se retourne ? Zizou appelle Yann en urgence sur une 3e affaire. Cette fois, c'est peut-être la bonne. Ces 2 hommes, les bras bien chargés, viennent de faire 700 euros d'achat en carte bleue. Zizou a un pressentiment. Il doit les rattraper pour procéder à un contrôle. En contrôle, en contrôle. Hop, monsieur police. Venez là. Venez là. Contrôle, là-bas, là, c'est en contrôle. Tout à l'heure, on était sur les deux nanas, là. Et à ce moment-là, on voit des 2 mecs sortir de Micromania avec 2 sacs, tu vois, bien chargés et tout. Super nerveux. En fait, Zizou est persuadé que ses achats ont été faits avec des cartes bleues volées. Reste à retrouver les fameuses cartes. Finalement, la palpation est fructueuse. Au fond des poches des 2 hommes, 2 cartes bancaires, signalées volées le matin même. Et les tickets qui correspondent aux achats. Coincés, les voleurs tentent une rébellion. 803, c'est le signal. La BAC leur passe les menottes. Apparemment, ils ont réglé ça avec des cartes bleues. Pas du tout à leur nom. On demande à ce mec-là comment il a réglé les achats. Il nous a dit en espèce et on a compris de suite qu'en fait, il y avait quelque chose de louche. Sur les voleurs, les policiers vont aussi découvrir plusieurs cartes cadeaux, du liquide et même un sachet de cocaïne. En tout, il y en a pour plus de 1000 euros d'achats frauduleux. Et ce n'était sans doute qu'un début. Car cette gérante du commerce d'à côté allait leur vendre de quoi continuer leur radia. Ils sont tout simplement venus me demander d'acheter un caddie, c'est tout, pour mettre les deux sacs qu'ils portaient à la main. C'est tout. Mais en fait, ils sont à peine rentrés et puis on est venus les cueillir. Non, mais t'as vu, tout est tombé en même temps. On a eu trois affaires en même temps. Et à un moment, il y a des priorités. Heureusement pour nous, on s'est concentré sur la bonne affaire. Sur tout ça. Zizou a de bonnes raisons d'être content de lui. Le fichier a révélé que cet homme, à la veste noire, était recherché depuis 6 mois pour exactement les mêmes faits. Actuellement en attente de jugement, il risque 5 ans de prison ferme. Boulevard Berthier, dans le 17e arrondissement. Cette fumée noire, signalée par la vidéosurveillance, c'est un bus parisien en feu, en plein coeur de la capitale. Tous les occupants ont été évacués in extremis. Le conducteur du bus tente malgré tout d'éteindre l'incendie avec un extincteur. Mais il est vite forcé de reculer. En quelques instants, la situation devient incontrôlable. Il faudra plus d'une demi-heure aux pompiers pour éteindre l'incendie. Ce qui l'a provoqué, un pétard de type mortier jeté à l'intérieur du bus. Nous sommes le 13 juillet et dans les rues du 17e arrondissement, le feu d'artifice a déjà commencé. Cette année, la fête commence fort et la tension ne va pas retomber. Joël s'attend à vivre une nuit mouvementée. Les jeunes, ils achètent des mortiers, on va dire, de façon illégale. Et pour eux, c'est une occasion de régler leur compte plus ou moins avec la police. Donc généralement, on est prêt à partir, ils nous tirent dessus, ils tirent sur les bus, sur tout ce qui est un uniforme. Et puis c'est très dangereux en dessous de 30 mètres. Donc c'est une arme. Donc ça rentre dans la voiture, on risque de cramer. Voilà à quoi ressemblent ces mortiers d'artifice. Un tube en carton qui projette des boules explosives. Ces engins sont strictement interdits par la loi. Car utilisés comme arme, ils peuvent provoquer de graves blessures. Et la confrontation avec les forces de l'ordre ne va pas se faire attendre. Car au même moment, la vidéosurveillance signale des gerbes d'étincelles et des explosions en pleine rue. À tout moment, un passant ou un automobiliste risque d'être touché par un tir. Joël doit intervenir. Ça se tire dessus, avenue Clichy. Les individus qui se tirent dessus ont mortier. Voilà, 17, courrette sans Jean. Courrette sans Jean. Ces jeunes viennent de tirer un mortier en direction du policier. Le projectile a explosé à ses pieds. Joël tente de les rattraper. Il dégaine sa bombe lacrymogène. Le gaz lacrymogène ne suffit pas à ralentir les fuyards. Mais il y a peut-être encore une chance de les rattraper. Il y a les gars, ils m'ont tiré dessus au mortier. Il y en a deux sont revenus sur moi. J'en ai fumé d'eau avec la gazeuse. Maintenant, si je peux les recoller, les interpeller, ce serait mieux. Face à la voiture, un scooter se présente en sens inverse. Les policiers sont tendus. Les deux hommes sont peut-être en possession d'un mortier. Sors ! Sors ! Alors ? C'est pas moi ! Ce tube jaune, c'est un canon de mortier. Il était caché sous le bras du passager. Le jeune garçon a bonnié à voir tirer sur les policiers. Il est interpellé. Dans les rouges, j'ai un mortier, tu vois ? Où j'ai un mortier ? J'ai plein de mortier. Où tu vois ? Où tu vois ? Ça, c'est quoi ? C'est de la merde ? Mineur, il sera relâché le lendemain. Joël est reparti à la chasse aux mortiers, quand la radio signale deux jeunes en fuite. Là, il y a un appel, comme quoi, des gars auraient dégradé des véhicules. Et les policiers ne vont pas tarder à les retrouver. Là-bas, 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 à gauche, au fond, à gauche. Ça, c'est ça, il est là. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Il est là, il est là, il est là. Viens là ! Viens ici, là ! Les deux jeunes n'opposent pas de résistance. Vous branliez, là-bas, là ! Mieux, ils passent tout de suite aux aveux. Alors, je vous le dis honnêtement, ce qu'on a fait, on a bu, c'est vrai, c'est la vérité. Oui, on a bu un peu trop. Et en fait, c'est le temps où on est passé devant les poubelles, on s'est amusé à les vider. Si vous voulez, on les range tout devant vous, mais on n'a rien fait d'autre. On peut vous amener là où on a fait, on n'a vraiment rien fait d'autre, on vous promet. Vas-y, allez, on y va à pied, vous suivez. On va ranger les poubelles. Ils proposent de ranger eux-mêmes les poubelles qu'ils ont renversées. Joël les prend au mot. On va aller voir si c'est des dégradations ou quoi. À mon avis, c'est encore un truc... On va voir. Dans l'angle, là. Hop ! Mais sur place, Joël va constater que les 2 jeunes ont un peu minimisé les dégâts. Ici, il s'est passé quelque chose, c'est ma faute. Non, c'est passé, on te demande ce qu'on a fait. La poubelle, tu l'as jetée sur la voiture ? C'est vrai qu'on a trop bu. Enfin, surtout moi. Oui, non, mais ça, c'est bon. C'est belle, la voiture. C'est moi, et j'ai rien fait d'autre. Un peu trop alcoolisé, le garçon s'est amusé à renverser des bennes à ordures sur les voitures de la rue. La faute est avouée, mais pas pour autant pardonnée. Allez. Il y en a un qui a assez de courage pour nous dire que c'est lui. Donc l'autre, on va laisser partir. Et celui qui a avoué sa petite connerie, bah, il va venir avec nous. C'est pas un grand délinquant, mais bon, c'est une dégradation. La personne qui va retrouver son véhicule dans cet état, bah... Quelque part, il va être content qu'on l'a arrêté. Et puis il aura un nom pour les assurances, pour un déploie de plainte. Et puis pour surtout se faire rembourser son capot. Voilà. Les jeunes des beaux quartiers qui font des bêtises, c'est aussi ça le quotidien de la police du 17e arrondissement. Transmettez, le 17e arrondissement. Transmettez, le 17e arrondissement. Au distributeur, ce dernier ne sent pas, sans plus de précision. On suppose probablement que c'est des dapes piégées. Piégées, cela signifie que des voleurs ont trafiqué. Cette fois, le voleur... C'est quoi ça, une paupière ? Une paupière ? Une paupière, c'est des cartes, du poker, non ? C'est pas ça ? Ah, je sais pas. Pour partir vite, ça va prendre les portes. Donc on va tenter la porte de Saint-Ouen. Donc on va voir, à mon avis, périphère intérieure. Les annonces de communication de nombreux ordinateurs ont été dérobés. Le ou des individus auprès d'un port d'une dame de Bénois 1. Merci pour le cadeau, les mecs. Pour arrière. Eh, c'est pas j'ai un truc pour la tête. Allez, on se casse. Il ne reconnaît pas le vol, malgré l'évidence. Si t'avais rien à te reprocher, pourquoi tu l'as mis dans ton slip, le téléphone ? Parce que je l'ai acheté, le téléphone, je sais pas si on l'a appelé ou pas. Quand tu achètes un téléphone, tu le mets pas dans ton slip, tu vois ce que je veux dire ? Tu le mets dans la poche. Pourquoi tu le mets dans le slip ? Les délinquants qui nient en bloc, malgré les preuves, Zizou en a l'habitude. Ils ne tombent pas dans le panneau. Vous êtes pas des bonhommes, vous en prenez à chaque fois des femmes. Franchement, vous avez un iPhone devant moi, si j'ai envie de faire quelque chose, je vous ferai ça, ne vous inquiétez pas. Je suis pas un buffon, moi, ne vous inquiétez pas. Franchement, fais-moi plaisir. Ce jour-là, fais-moi ce plaisir. Je vous le jure, ça, dans une poche. C'est moi, je vous le promets. Arrache-moi le téléphone, tu verras. Arrache-moi le téléphone. Tu verras, t'auras une belle surprise. Équipés d'une caméra cachée, nous sommes à la recherche de téléphones volés. Et dès la sortie du métro, nous sommes rapidement accostés. On nous propose de la marchandise suspecte. Ce jeune garçon en maillot de basketteur nous l'appelleront James. Il nous propose un smartphone qui semble en parfait état. Quant à sa provenance, il n'en fait aucun mystère. James l'affirme, il l'a lui-même volé la veille. Pour prouver qu'il l'a bien dérobée, James n'hésite pas à nous montrer les photos prises par sa victime, une jeune femme. James nous propose de racheter le téléphone 7 fois moins cher que son prix. Mais si sa victime a porté plainte, le téléphone sera inutilisable. Nous voulons vérifier. L'homme au t-shirt blanc à droite, resté muet jusque là, va alors intervenir. Tomber du camion, autrement dit voler, est donc très risqué pour qui voudrait l'utiliser. Oblède, c'est-à-dire en Afrique du Nord. Le téléphone y sera immédiatement revendu. Là-bas, il sera réactivé sans difficulté. Trouille signale à Zizou un homme connu des services de police. Avec qui t'étais ? Avec qui t'étais ? A ton avis ? Avec qui t'étais ? Avec qui ? Je te demande, c'est moi la police. Un peu d'argent pour régulariser quelques papiers. Et j'ai dit que non. Et finalement, je lui ai donné 50 euros maxi. Depuis qu'on se connaît, j'ai donné quand même une somme assez importante. Autour de 30-40 000. 30-40 000 euros ? Oui. Il ne vous a jamais forcé ? Non, il ne m'a jamais agressé physiquement. Je ne veux plus donner d'argent ni à ce monsieur et ni à quiconque. Quand elle réussit leur coup, Zizou doit vérifier auprès de la victime. Il la rattrape pour lui poser quelques questions. Mais en civil, difficile pour Zizou d'être crédible. Regardez, il a bien marqué police. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame. Elle t'a demandé. Elle vous a demandé quoi exactement ? Elle vous a pris de l'argent ou pas ? Non, je lui ai donné. Vous lui avez donné ? Oui. En contre, en contre. Hop, monsieur police. Venez là. Venez là. Contrôle, là, c'est un contrôle. Tout à l'heure, on était sur les deux nanas. Et à ce moment-là, on voit les deux mecs sortir de Micromania avec deux sacs, tu vois, bien chargés et tout. Super nerveux. En fait, Zizou est persuadé que ses achats ont été faits avec des cartes bleues volées. Reste à retrouver les fameuses cartes. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez payé comment, ça ? Pardon ? Vous avez payé ça comment ? Non, je ne sais pas. Espèce. Il est rentré dans le magasin ? Ah ouais, deux secondes. Deux secondes. Tu me le gardes, s'il te plaît, tu m'as. Oui, il commence à me fatiguer. Il tremble comme une feuille. Il tremble comme une feuille, le mec. C'est une carte cadeau, là. Eh, ils ont dit qu'ils ont payé un espèce. Ils sont dépassés des cartes. Ouais, c'est bon, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Finalement, la palpation est fructueuse. Au fond des poches des deux hommes, deux cartes bancaires, signalées volées le matin même. Comment ça ? Et les tickets qui correspondent aux achats. Eh, eh ! Eh, eh ! Coincés, les voleurs tentent une rébellion. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.